Bon, Pékin, que se passe-t-il ? Je vois que le parti communiste est la proie de rivalités, de conflits sur la conduite des réformes. C'est spectaculaire. L'un des personnages principaux du régime qui est Bossilaï a été arrêté il y a 15 jours. L'un de ses proches, un citoyen britannique, a été retrouvé mort, empoisonné dans un hôtel. Et on suppose que ce sont les proches de Bossilaï qui l'ont empoisonné. Le gouvernement britannique s'en est plaint d'ailleurs. Les Chinois l'ont incinéré sans enquête. Et tout ça alimente des rumeurs, notamment sur le Twitter chinois. Coup d'État militaire à Pékin. Absolument. Et d'ailleurs, samedi, le régime a décidé de suspendre les Twitter chinois, c'est-à-dire les réseaux sociaux chinois, sur lesquels on ne peut plus poster de commentaires. C'est en fait l'une des crises les plus graves depuis Tiananmen, donc depuis 1989. C'est le rythme des réformes politiques et économiques qui fait débat au sein du pouvoir en Chine ? Oui, il y a évidemment cet aspect-là qui est central. Et aussi le fait qu'à la fin de l'année, toute l'équipe dirigeante doit être renouvelée. C'est ce qu'on appelle la cinquième génération depuis Mao Zedong. Du coup, évidemment, ces dirigeants, eh bien, ils se battent pour obtenir le plus de prérogatives possibles et constituer un clan stable autour d'eux. Et puis, les indicateurs économiques ne sont pas très bons, là. C'est l'autre élément. La Chine, elle est toujours en croissance, mais à un rythme beaucoup plus faible, pour deux raisons. D'abord, parce que l'immobilier ralentit. L'immobilier, on n'en a pas idée, mais c'est l'essentiel de la turbine chinoise. C'est une croissance qui est artificielle, liée à l'immobilier. Attention, on a connu ça aux Etats-Unis, on a connu ça en Espagne, et dans une moindre mesure en France. C'est exactement la même chose qu'en Espagne et aux Etats-Unis avant la crise. Et puis, les exportations, elles-mêmes, elles ne sont plus si dynamiques, puisque les marchés occidentaux sont moins en forme. En fait, c'en est probablement fini de l'hypercroissance chinoise à deux chiffres. Il faut que la Chine invente un nouveau modèle de croissance, et ça ne sera pas facile. Merci.